Est-ce que tu es ici pour nourrir le monde ? Ou pour le détruire ? Puisque le film est un ratage total à tout point de vue. Et je vais me contenter d'une vidéo très courte pour expliquer ce qui ne m'a pas du tout convaincu dans le film. Et ce pourquoi je pense que Sony devrait lâcher l'affaire avec sa licence Marvel. Puisqu'elle s'est montrée jusque là bien incapable de mener un film à peu près correct sur grand écran. Et ce depuis je crois 2007, c'est-à-dire lors du dernier Spider-Man de Sam Raimi. Depuis il y a eu les Amazing Spider-Man, chacun en pense ce qu'il veut. Moi je pense que ce ne sont pas des ratages complets. Mais il y avait quand même une baisse de niveau en tout cas par rapport à ce qu'avait fait Sam Raimi avant lui. Et depuis c'est vrai qu'on voit ce que fait Marvel avec Spider-Man, avec le personnage de Peter Parker. Et c'est vrai que même si je ne suis pas convaincu non plus à 100% par les films, ils en font un usage à peu près cohérent et respectueux de l'univers. Là avec Venom 1, 2, plus ce Morbus, je trouve que ça va vraiment trop loin, qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent les frais. Donc l'histoire raconte celle de Michael Morbus qui est atteint d'une maladie du sang. Et ça tombe bien, il est biochimiste donc il essaye de trouver un remède pour se soigner. Et il trouve un remède en mélangeant son sang je crois, je ne me souviens plus exactement en fait, avec celui de chauve-souris et du coup il devient un vampire qui a besoin de sang pour se nourrir et survivre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire si ce n'est qu'il veut aussi essayer d'aider son ami Milo, qui est joué par Matt Smith et qui est atteint aussi de la même maladie. Et du coup qu'il va devenir au fur et à mesure son ennemi, celui qui veut faire un mauvais usage de ses nouveaux pouvoirs. Et il va essayer de l'arrêter tout en essayant de contenir et de maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Donc Morbius à la base c'est un personnage qui est apparu dans l'univers de Spider-Man, puisque c'est normalement un méchant de l'univers de Spider-Man. Et comme pour Venom, Sony essaye de faire de ce personnage un héros à part entière, un anti-héros on va dire. Sauf que bah ils essayent d'atténuer à 100% tout ce qui fait l'essence du personnage, c'est-à-dire son côté un peu mauvais finalement. Ils essayent de l'atténuer pour en faire un personnage de bien. Et déjà sur Venom je trouvais que c'était vraiment un ratage complet, un naufrage absolu. Là sur Morbius c'est encore plus nul en fait. Pour se donner une idée finalement, c'est le seul film de vampire que j'ai jamais vu où il n'y a pas une seule goutte de sang. Pour tout dire, même Twilight à côté c'est un film d'horreur quoi. Donc rien que cette approche est gênante parce qu'on fait un film de vampire, on essaie de faire un film qui soit un peu plus tourné vers les adultes, soi-disant. Et au final, on ne peut pas s'empêcher de tomber dans les travers qui sont ceux de vouloir à tout prix aseptiser un univers, de vouloir aseptiser des personnages. Et en plus de ça, on sait que le film a eu des problèmes au moment de la production. Ce qui fait que le film est archi découpé, on voit qu'il est bricolé dans tous les sens. Notamment la scène d'intro, la double scène d'intro qui est complètement à propos je trouve. Elle introduit évidemment le personnage mais dans un ordre bizarre, avec des flashbacks qui sont posés un peu n'importe comment. Je parle même pas des scènes post-crédit qui sont complètement à côté de la plaque également. Donc le film est vraiment une sorte de gros pansement bricolé. Et en fait, ça saute aux yeux, c'est presque un cas d'école puisqu'on n'a jamais vu de tels ratages. Par exemple, même sur Star Wars, même sur Solo par exemple, qui avait été bricolé parce que Ron Howard était venu à la rescousse pour finir le tournage. Même sur Rogue One qui avait eu des problèmes aussi au moment de la post-production, ça ne se sentait pas à ce point-là. Sur Rogue One, ça ne se sentait pas du tout d'ailleurs. Mais sur Solo par exemple, on ne sentait pas le film bricoler à ce point-là. Là, dans Morbius, alors Daniel Espinoza, le réalisateur, a certainement mené sa barque jusqu'au bout, mais on sent que le studio est intervenu, qu'il a charcuté le montage pour en faire un film en plus très court, parce qu'il fait 1h30 je crois, ou un petit peu plus. Donc c'est un petit peu compliqué de ne pas voir vraiment les ficelles qui font que ce film est vraiment très fragile en termes de production. Et du coup, tout dans le film fait vraiment très fake. Il n'y a vraiment rien qui... Alors évidemment, c'est un univers très fantastique et tout, mais il n'y a rien de palpable. On sent que tout est foutu là, sans grande raison. Et le personnage lui-même de Morbius est très problématique, parce qu'on ne s'attache absolument pas à lui, alors que justement on aurait pu, avec la maladie qui est la sienne, essayer de s'identifier un petit peu plus à lui, essayer de comprendre ses motivations, tout ça, mais en fait ça tombe très très vite, c'est très mal expliqué. Dès les premières scènes, il arrive là pour capturer une sorte de chauve-souris ou quoi. En fait, c'est... On arrive vraiment dans une espèce de fenêtre de tir du récit qui est très très limité, et en fait on ne peut pas s'attacher au personnage dans ces conditions-là. D'autant que l'interprétation des uns et des autres, que ce soit Jared Leto ou Matt Smith, qui est un bon acteur aussi, est complètement à la limite du hors-jeu, parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont vraiment en train de jouer. Matt Smith, il refait un peu un personnage à la Matt Smith, par exemple ce qu'il a fait dernièrement dans Last Night in Soho, ou le personnage qu'il avait dans la série The Crown, c'est un peu ce genre de personnage-là, ça fait partie je pense de sa personnalité, sa manière de jouer. Mais je trouve qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait là, d'une certaine manière. Et Jared Leto, je trouve qu'il se perd un petit peu, à la base je trouvais que c'était un acteur excellent, que ce soit dans le Dallas Bayer Club ou même dans Panic Room, il avait un petit rôle dans Panic Room, il était très bien. Et depuis Suicide Squad, je trouve qu'il s'égare complètement dans les interprétations qu'il fournit au fur et à mesure de sa carrière, et c'est un petit peu dommage parce que là du coup il aura fait partie du pire film DC Comics, et là maintenant certainement parmi les pires films de Marvel. Et c'est assez triste pour lui parce que je ne suis pas certain qu'il gagne en crédibilité avec tout ça. Pour le reste du casting, on a Adria Arjana qui joue la collègue de Morbius qui va essayer de le sauver et essayer de le seconder. Elle va le sentir bien dans son rôle, mais c'est pareil, son rôle est très très limité, il est très très mal écrit, donc c'est difficile de se rendre compte de son potentiel à vrai dire. Et puis on a Tyrese Gibson qui joue le flic qui traque Morbius, qui n'est pas non plus exceptionnel mais qui fait le taf. Donc voilà, en terme de casting, c'est un peu comme tout le reste, comme la réalisation, c'est-à-dire assez artificielle, les gens ne savent pas trop ce qu'ils font là, Daniel Spinoza ne sait pas non plus quoi trop filmer et comment le filmer. Donc ouais non, le film est complètement raté, ça fait déjà partie de mon top 10 des films ratés de 2022, j'en suis quasi sûr. Donc n'hésitez pas à aller le voir en salle pour vous rendre compte du dégât et vous faire votre propre avis. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, il est possible que vous ayez apprécié la blague. Mais moi en tout cas là, je crois que pour ma part, tout ce que fait Sony avec le Marvel Cinematic Universe, je pense que je vais arrêter là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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